et yo soy tout le monde c'est monsieur alpha et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mine colonies et oui encore une aujourd'hui je me souviens du numéro de l'épisode c'est l'épisode 7 et donc ce qu'on va faire aujourd'hui c'est faire plus d'améliorations on va passer quelques bâtiments niveau 3 comme ça ils vont être plus efficaces et probablement plus beau j'ai on va aussi faire l'université l'université qui est un élément très important de la colonie mais quelque chose qu'on ne débloque pas au tout début on va dire qu'il faut créer d'abord pas mal de bâtiments tout ça pour le créer mais maintenant qu'on est qu'on est autosuffisant en termes de bouffe de minage de collecte de ressources maintenant on peut le faire donc on va construire l'université qui a un bâtiment énorme comme vous pouvez le voir d'ailleurs j'en ai profité pour agrandir la zone de construction donc j'ai rempli le trou qui était là avant avec de la dirt alors c'est pas fait complètement mais c'est fait et puis voilà je vais peut-être créer d'autres bâtiments je vais sans doute continuer un petit peu la déco puis on verra pour la suite aussi je viens de penser que j'avais oublié ou dans le dernier épisode de vous montrer comment marchait la boulangerie donc la boulangerie c'est un petit peu comme le restaurant il y aura une partie où il ya les carburants qu'on peut utiliser donc pareil faut activer ce qu'on veut pas là je vais faire pareil je vais réactiver le charbon comme pour le restaurant et le charbon de boeuf parce que pourquoi pas et après il ya aussi donc là vous pouvez voir qu'il ya les recettes donc ça va être le recette juste du boulanger et puis bah c'est tout et donc voilà et puis après il fera c'est tout seul et puis plus vous augmentez de niveau votre boulangerie plus vous pourrez faire de gâteaux différents qui il me semble donne des effets différents par exemple il va y avoir des pains pour donner certains effets je vais essayer de les retrouver voilà donc vous pouvez voir qu'en fait ça ça va être les craves de la boulangerie et donc voilà on peut débloquer à différents types de pain qui donne des effets plus ou moins avantageux voilà donc ce que je propose c'est qu'on passe notre builder niveau 3 parce que en vrai ça fait longtemps niveau 2 et puis après tout le travail et tout il a fait pour cette colonie je pense qu'il mérite bien sa petite amélioration donc je vais lancer ça tout de suite donc maintenant on va attendre que le builder arrive et puis et puis voilà et voilà notre builder qui arrive en plein pour commencer la construction du builder en fait voilà il va commencer à faire ses trucs normalement ah non mais qu'est ce que tu fais ah mais d'accord il va il va manger bon bah voilà moi je suis bien content d'avoir fait ce restaurant parce que couve où j'aurais pas vu qu'il avait peint et j'aurais dû le nourrir manuellement et j'aurais peut-être attendu comme un comme un débile c'est bien de savoir qu'ils mangent au moins j'ai plus à me soucier de la nourriture donc là donc la nourriture est produite et que le cuisinier peut cuisiner alors il devrait pas y avoir de problème est ce qu'il a de quoi cuire une très bonne question n'est pas l'impression donc je vais donner un petit peu de charbon voilà comme ça on est tranquille et puis après le mineur va faire le boulot parce que c'est vrai que le mineur quand il mine fait il va récupérer les minerais qu'il croise mais aussi il va un peu générer des minerais comment dire j'ai un exemple par exemple normalement je crois que j'avais de l'or doit être dans l'entrepôt maintenant en gros il est dans un minerai d'or qui a été miné mais on peut voir que il n'a pas miné très profond et que c'est impossible qu'à cette couche il y ait eu de l'or donc en fait c'est juste une sorte un peu de variable où le mineur a tel pourcentage de chance de tomber sur un de terre d'avoir un minerai dans son inventaire donc voilà donc là on n'a pas encore eu de charbon donc n'a pas encore de charbon qui est produit donc voilà là je suis obligé de donner manuellement du charbon au cuisinier pour commencer à bosser et donc voilà pour le part qui utilise le four et puis mon petit vide mon petit builder va pouvoir commencer à manger et recommencer à travailler donc voilà bah je vous retrouve je pense je vous retrouve quand quand le builder est terminé quand le niveau 3 du builder est terminé et puis on va pouvoir passer à la suite après allez à tout de suite et voilà notre builder est enfin terminé le bâtiment est maintenant le fait croire et donc voilà il a en termes de décoration il a plus de blocs différents parce que le builder va avoir des bâtiments plus compliqués à construire on va dire ça comme ça et puis ben voilà donc maintenant il a vu que c'est un bâtiment de niveau 3 il va pouvoir utiliser les outils en diamant et puis aussi du coup ses stats pour monter plus haut donc voilà et puis maintenant je vais pouvoir améliorer tous les autres bâtiments au niveau 3 pour construire des bâtiments niveau 3 j'ai besoin d'un builder qui soit de niveau 3 apparaît logique et c'est logique maintenant ce que je vais faire c'est que je pense que je vais une question est ce que je vais faire j'ai très envie de construire l'université mais à risque de prendre énormément de temps donc peut-être je vais lancer l'amélioration d'un autre bâtiment mais je me demande bien lequel je pense que peut-être améliorer la cantine parce que comme ça au moins tous les autres quasiment tous les autres bâtiments sont au niveau 2 même tous les autres bâtiments sont au niveau 2 sauf la cantine donc on va un peu rendre ça uniformiser ça donc je pense que je vais faire ça et puis une fois que à continuer à améliorer on va on va commencer je pense l'amélioration la création de l'université et après donc je vous expliquerai à quoi ça sert et vraiment quelle est son importance donc voilà bah je vais faire pareil que pour le builder je vais découper la construction au montage et puis on retrouve quand tout sera fini je ferai peut-être de la décoration je ferai sans doute de la décoration là parce que déjà au niveau 1 le restaurant ça a mis beaucoup de temps à être construit donc je vais faire des petites décorations même si vous pouvez voir que par exemple pendant que le builder niveau 3 est en train d'être construit là j'ai construit un petit stand en plus voilà dites moi ce que vous en pensez en commentaire moi je l'aime bien et puis voilà je vous retrouve tout à l'heure à tout de suite et voilà le restaurant niveau 2 est terminé maintenant bah il y aura un peu de changement maintenant il ya une sorte de cuisine d'extérieur et puis il ya quelques blocs ont changé mais pas grand chose on reste sur le thème simple de mine colonies j'ai pas pris le thème les différents thèmes qui sont certes très beau mais il ya énormément de blocs différents et donc ça risque de prendre un peu de temps en fait enfin c'est plus complexe à construire pour le builder et du coup tu dois faire plein d'aller retour entre sa hutte et tout ça enfin pour ça que j'ai pris ce thème là pour ces vidéos voilà du coup maintenant c'est bas c'est une upgrade voyez une petite partie en plus et puis voilà donc comme promis je vais lancer la construction de l'université donc voilà je le faire tout de suite profession de construction et donc le tant que le tant que le builder comment je vais vous expliquer à quoi ça sert et en quoi c'est vraiment c'est important en fait l'université en fait va permettre de permettre de lancer des recherches afin de débloquer certains bas plein d'autres bâtiments car par défaut en fait sur mine colonies il y aura certains bâtiments où par exemple vous dira nécessite de faire une recherche à l'université pour débloquer tel bâtiment comme battu au coup les différentes ces différentes maisons ces différentes huttes tout ça en fait voilà pour les débloquer va pouvoir faire certaines recherches dans l'université et en fait ça marche un peu comme comment dire pour ceux qui jouent à forge of empire par exemple c'est un peu la partie où tu débloques un peu des capes c'est un peu la partie où on développe des capacités avec par exemple je sais pas à déblocage de l'âge de désormant faire par exemple je ne sais pas je donne exemple mais enfin bref en tout cas on peut débloquer certaines choses donc parfois ça va être des bâtiments parfois ça va juste par exemple améliorer la vitesse de cassage d'un bloc d'un des habitants donc ça peut être bien pour le mineur et le bûchon ça peut être des petits boeufs comme ça ça peut être aussi un peu des fonctionnalités par exemple je sais qu'il y a une recherche qui permet d'éviter que par exemple le fermier comment dire en sautant par exemple sur le champ le transforme la farmland en terre enfin il y a plein de petits trucs comme ça et du coup on pourra qu'on pourra donc débloquer grâce à grâce à l'université et donc c'est pour ça que c'est très important parce qu'en fait ça permet de développer ça permet de développer notre colonie assez 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 à bas c'est bien en fait donc voilà de toute façon on verra quand le l'université sera fini donc je vais donner les matériaux au builder et puis je pense que je vais faire un petit time lapse parce que voilà c'est un gros bâtiment et puis j'essaye d'en faire au moins un par vidéo donc voilà je pense que je vais le faire sur ça donc je vais donner les matériaux et puis je vous laisse regarder le time lapse et je vous retrouve juste après au long de même... uh Sous-titrage ST' 501 ... 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 un petit il ya un petit endroit où on peut se poser normal à voyager les cours de technologie avec justement bas les différentes technologies qu'on trouve dans minecraft et puis là il ya des toilettes parce que une petite touche de réalisme ça fait pas de mal après voilà il pour intérieur et puis voilà c'est le niveau 1 et donc bah allons voir nous propose de l'université donc déjà vous allez en cliquant sur le table d'université on va dire on va appeler ça comme ça vous êtes tombé sur une page mais comme les comme tous les autres bâtiments même et donc là vous pouvez voir qu'il ya trois types de d'amélioration de recherche voilà donc il ya le civil combat et technologie donc voilà civiliane donc voilà c'était la salle là bas c'était bien civil combat et technologie on retrouve les mêmes salles par les galets il ya les salles qui correspondent aux différentes branches donc c'est parfait et donc vous pouvez voir qu'on peut débloquer différentes choses en échange de matériaux donc voilà par exemple si j'ai le truc endurance ça débloque l'hôpital l'hôpital qui permet de guérir les permet de guérir les habitants malades donc c'est pratique ça évite de le faire manuellement et puis là par exemple cela débloque la bibliothèque et donc voilà ça ça marche assez c'est assez simple comment ça marche c'est pour le débloquer il faut au bas pour avoir les trucs qui sont demandés par exemple là il faut au moins trois niveaux de bâtiment résidentiel donc là par exemple moi je les ai parce que alors j'ai pas un bâtiment niveau 3 mais j'en ai deux de niveau 2 donc ça fait quatre mais ça peut marcher aussi avec un bâtiment niveau 3 plus trois livres et si j'ai ça je peux lancer la recherche et donc vous pouvez voir aussi pour ceux en survie du coup vous allez pouvoir voir qu'il faut un certain temps pour les débloquer ou là par exemple au niveau 1 on a 30 minutes après c'est une heure deux heures quatre heures huit heures et 16 heures pour les derniers et donc voilà ça marche comme un truc de recherche au final comme on retrouve sur certains autres jeux donc moi ce que je vais faire c'est que je vais lancer la première recherche et vu qu'en fait je suis en créatif ça va instantanément gros je vais pas avoir à attendre 30 minutes donc ça c'est assez pratique pour justement on va faire une colonie vite en créatif c'est vite d'attendre et ça c'est assez pratique voilà j'ai lancé ma recherche donc normalement on devrait avoir un petit message dans le chat s'il veut bien apparaître il veut bien apparaître nous dira que la recherche a bien été effectué tout ça et donc voilà et puis du coup aussi on peut affecter un des personnes qui peuvent travailler à l'université donc ça va être une personne par niveau et eux vous permettre par exemple de faire aller plus vite la recherche donc par exemple oui il veut diminuer le temps de recherche et aussi vous pouvoir pendant que vous êtes déconnecté continuer un petit peu parce que du coup le temps de recherche c'est pas et que quand vous êtes sur le monde que les recherches on va dire se font donc voilà ça sert à ça et donc là voilà il ya là on a lancé des recherches sur le civil il y a aussi le combat donc là qui permet développer notre puissance militaire et la technologie qui permet de faire un petit peu les différentes parmi donc les par exemple pour le bois on peut faire une série on peut faire un on peut faire une fonderie pour les métaux c'est en tout cas on peut peut diversifier on va dire nos différents matériaux produits non pourra bah aussi on fait toutes les recherches on pourra faire des armures des épées au lieu de juste avoir avec une mine juste des minerais et après tout faire manuellement donc voilà ça sert à ça maintenant que c'est fait bah je vais lancer quelques recherches et je pense que je vais améliorer quelque chose mais quoi donc je ne sais pas je pense que je vais améliorer déjà ou bien au niveau de pas cette résidente et puis même peut-être pour la fin je vais améliorer le l'hôtel de vie niveau 3 parce que pourquoi pas donc voilà bah je vais recouper la vidéo je vous retrouve quand il y aura des news à plus enfin la maison est terminée vous pouvez voir maintenant qu'elle a un étage c'est magnifique elle peut accueillir trois habitants donc ça me permet de d'avoir un habitant pour d'avoir un habitant pour la l'université qu'elle a et puis bah voilà je pense que maintenant je vais lancer la l'amélioration de l'hôtel de ville il veut trois et puis je vais finir la vidéo sur ça je vous retrouve tout à l'heure et voilà l'hôtel de ville est niveau 3 il a pas beaucoup changé mais quand on regarde on voit quand même qu'il est repris en largeur avant il n'y a eu que deux fenêtres maintenant il y en a trois donc aussi on a gagné un étage maintenant le étage en haut est aménagé et puis voilà donc il n'y a pas grand chose qui change entre le niveau 2 et le niveau 3 c'est juste un petit peu plus profond et puis on a un étage maintenant et donc voilà on va je pense que je vais finir cette vidéo sur ça donc c'était monsieur alpha comme d'habitude il ya le lien de mon discord enfin de mon serveur discord dans la description de la vidéo c'est un plaisir de faire cette vidéo merci à ceux qui regardent en entier la vidéo ça fait plaisir si vous êtes nouveau n'hésitez pas à vous abonner et pour tout le monde liker s'il vous plaît c'est ça me permet de voir si vous appréciez mon travail ou non et donc voilà c'était le fait le cas à la prochaine ah oui et ps dites moi aussi si vous seriez intéressé pour voir peut-être une partie en survie avec mine colonies ou alors en live dites moi si vous avez des idées si vous avez voilà si vous avez des idées n'hésitez pas à vous manifester en commentaire tout ça vous connaissez c'était monsieur alpha pour cette fois c'est vrai là je pars allez à plus 1